Vous ne m'avez jamais vu avec les lunettes. Un matin, on me voyait avec les lunettes noires. Des grosses lunettes noires. Et vous vous posez la question directement « Pourquoi les lunettes ? » Et moi, je sais que vous vous posez cette question. Et comme je sais que vous vous posez cette question, je commence à raconter une histoire. Hier matin, j'ai été victime d'un traumatisme au niveau des yeux. Et ce traumatisme est venu du fait que je mangeais de la viande. Il y avait du piment. Et j'ai oublié de me laver les mains juste après. Ayant oublié, je me suis nettoyé les yeux pratiquement 30 minutes après. Et j'ai commencé à avoir des picotements au niveau des yeux. Je me suis dit « Ça va, c'est du piment. C'est rien de grave. Je vais me laver les yeux et ça va finir. » Sauf que le lendemain, les yeux étaient toujours rouges. Deux jours après, les yeux sont toujours rouges. Les yeux commencent à se tumifier. Et là, je me rends compte que c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. et c'est ainsi que j'ai essayé d'identifier qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit pour que je me retrouve dans une situation aussi grave. Et lorsque je t'observe, je vois tes yeux, je me rends compte que le premier jour, mes yeux étaient exactement comme ça. « Est-ce que tu t'es miré ce matin pour voir tes yeux parce que tu as une hyperémie au niveau de la conjonctive gauche ? » Et là, tu commences à te poser la question « Est-ce qu'il y a un miroir ? » J'ai envie de regarder. « Mais qu'est-ce qu'il en te dit là ? Est-ce que ça me concerne ? » Et si on continue la conversation comme ça, je peux lui vendre les lunettes. Ou je peux lui vendre un médicament sous forme de colis qu'il va mettre dans ses yeux, même s'il n'a rien. Même s'il n'a rien. Parce qu'à un moment donné, il va se dire « Attends, peut-être c'est moi qui ne vois pas. Peut-être qu'il voit quelque chose que je ne vois pas. D'abord, moi, je suis le seul à pouvoir voir tes yeux. Pour que tu vois tes yeux, il faut que tu regardes un miroir. Tu peux avoir tes yeux toi-même sans un miroir. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ce qui vient de se passer, c'est que j'ai utilisé un outil sur le plan du langage non-verbal qui transfère une énergie non-verbal à la personne qui me regarde. Et cette énergie est interprétée par son cerveau. Et cette interprétation va stimuler une question, des interrogations. Et lorsque je sais que ça stimule ces interrogations, je sais comment je vais mener la discussion pour l'amener à acheter le produit ou le service. Parce que j'utilise des outils de transfert d'énergie. Tout être humain est un potentiel énergétique. Et pour pouvoir transférer son potentiel énergétique à un autre être humain, on utilise des outils de transfert, ce qu'on appelle des vecteurs. Et ces vecteurs sont principalement un très bon nombre de trois. La parole, l'écriture et le langage non-verbal. Et un très bon vendeur, c'est celui-là qui va contrôler les trois vecteurs pour que les trois soient cohérents. parce qu'il faut que le vecteur oral, le vecteur écrit et le vecteur non-verbal soient cohérents par rapport au produit ou au service qu'on veut vendre. Parce que si tu utilises un langage non-verbal qui correspond exactement à la forme d'énergie que tu souhaites transmettre, qui correspond au produit ou au service que tu vends, mais au niveau du langage oral, il y a un déphasage, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je vous prends un exemple. Vous êtes très bien habillé. Vous allez rencontrer un directeur d'une très grande entreprise de la place. Vous avez un très beau véhicule, vous avez votre chauffeur, vous êtes assis derrière. Vous arrivez au lieu du rendez-vous, le chauffeur gare, vous descendez, très bien habillé, avec un document en main. On vous ouvre la porte parce qu'on sait que c'est quelqu'un de très important. Vous arrivez, on vous installe sur un très grand canapé, vous vous asseyez, vous prenez votre téléphone, vous donnez le sentiment d'être très occupé, vous passez un coup de fil. Ah oui, oui, exactement. Non, j'ai dit 220 millions, 220. Non, non, pas 210, 220. Si il n'est pas d'accord, vous le demandez, de décliner l'offre, tout simplement. D'accord, bonne soirée. Vous êtes en train de transférer une énergie. Maintenant, vous arrivez devant le ministre. Le ministre vous dit, « Bonjour, monsieur, comment vous allez ? » Vous dites, « Je m'apporte bien. » Il dit, « Pardon. » Il dit, « Monsieur le ministre, nous êtes bien habillés aujourd'hui. » Il dit, « Hey, qu'est-ce qui se passe ? » En fait, il y a un déphasage entre le langage non-verbal au niveau de l'énergie que vous avez transférée par rapport au langage verbal qui est en train de transférer une énergie qui est différente. Il s'entraîne de ce qu'on appelle une dissonance. Et cette dissonance, cela va créer la confusion chez le prospect qui va devenir plus méfiant. Il va se dire, « Il y a un problème. » Il y a un problème. Pourquoi c'est comme ça ? Et il va maintenant se mettre sur ses gardes pour essayer d'identifier ce qui ne marche pas ou d'identifier où il y a la faille, d'identifier où l'anaque se trouve. Et dès qu'il va trouver un seul élément qui le conforte dans son idée que c'est une anaque, il va bloquer directement. Il va dire, « Il n'achète pas. »